Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence, encore une fois, et plus particulièrement aux gens qui nous suivent sur Facebook. Donc, aujourd'hui, tour à tour, vous allez entendre dans un premier temps le maire M. Maxime Penneau-Jobin et Mme Sophie St-Pierre, qui est directrice adjointe du service des communications de la Société de transport de l'Uterweb. Ils sont aussi accompagnés de M. François Asselin, qui est directeur général au ministère des Transports, ainsi que M. Stéphane Raymond, directeur adjoint du service de police de la Ville de Gatineau. Je vous rappelle que cette conférence est aussi traduite en langage des signes, et aujourd'hui, notre interprète est Mme Chantal Léonard. Alors, tout de suite, je cède la parole à M. le maire, M. Maxime Penneau-Jobin. Bonjour à vous tous. On savait qu'on s'était dit qu'il fallait rester prudent. Malheureusement, la nature nous donne raison. Avec les précipitations qu'on reçoit, les niveaux d'eau ont augmenté d'à peu près 8 cm sur l'ensemble du territoire. On attend d'autres précipitations. En fait, elles sont là. Et donc, la hausse des niveaux devrait continuer autant dans le secteur Elmer que dans le secteur Holmasson. Du côté de l'Elmer, on le sait, la hausse attendue, c'est 22 cm supplémentaires. Donc, à l'ouest, on pourrait atteindre les mêmes niveaux qu'on a atteints le 1er mai, donc aussi haut que ce qu'on a vécu dans les dernières semaines. À l'est, c'est une hausse de 27 cm qui ne devrait pas tout à fait rejoindre la pointe qu'on a eue, mais ça reste beaucoup d'eau. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on doit non seulement rester mobilisés, mais l'appel à la patience devient encore plus important. On le sait qu'on a aux alentours de 200 personnes, 175-200 personnes qui sont dans leur maison, qui alimentent des pompes, puis font du travail pour la préserver. Et vraiment, je m'adresse à eux en particulier. Si vous vous sentez épuisé, si vous sentez que votre sécurité, elle est compromise, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à prendre la décision d'évacuer aussi, parce qu'avec le temps qui passe, le facteur de risque augmente chez les gens qui se fatiguent. Nous, on va rester mobilisés, on évalue tout le déploiement et le redéploiement qu'on doit faire aux différents endroits qui peuvent être touchés, mais on reste mobilisés complètement. Dans quelques instants, je vais donner la parole à Mme St-Pierre de la STO qui va faire le point sur la circulation. On est ici aussi pour en parler parce qu'on sait que c'est un des gros enjeux qu'on vit et qu'on va continuer à vivre pendant plusieurs semaines. J'insiste là-dessus, ce qu'on vit n'est pas facile du point de vue de la circulation, mais ça va rester comme ça pour plusieurs semaines. On l'a dit, on a la 50 qui est enrochée, on a Fournier qui est enrochée, le pont chaudière est fermé, la bretelle Saint-Louis, sur l'ensemble de notre réseau, il y a des travaux qui ont lieu sur notre réseau. Donc, ça va rester difficile. La solution, la meilleure et de loin, ça reste que les gens aient un horaire variable. Ceux et celles qui le peuvent, on sait que ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc, ce qui nous permet d'étirer l'heure de pointe pour que ce soit moins difficile pour tout le monde, mais sur une plus longue période. Évidemment, le télétravail et le transport en commun, c'est la solution de fond à nos enjeux de circulation. C'est vraiment d'étirer l'heure de pointe que les gens changent leur horaire de travail parce que le reste, ça ne reste que des accommodements qu'on essaye de faire du mieux possible, mais il y a trop d'entraves à la circulation, à trop d'endroits à Gatineau et ce, pour plusieurs semaines. Je me permets quelques éléments de plus sur la question plus des sinistrés. On a fermé le centre des sinistrés de Masson, pas parce qu'il n'y a plus de sinistrés, parce qu'il y a relativement peu de gens qui l'utilisaient. Pour la Croix-Rouge, en fait, pour l'ensemble des partenaires, c'est mieux du point de vue de la gestion de nos ressources, d'aller à Jean-René Monnette. Les gens de Méhaut aussi, il y a quelques sinistrés de nos voisins de Méhaut qui vont aller aussi à Jean-René Monnette. C'est là où on va concentrer notre action. Dans les gens de Masson qui étaient inscrits là-bas, ont été ou vont être tous appelés pour qu'ils soient mis au courant de ça, mais vraiment, la demande était très petite. On a fermé les centres de dons. On a reçu une quantité impressionnante de nourriture, de produits d'hygiène, de produits nettoyants, de vêtements. Dans le communiqué qui va vous être envoyé, on a le nombre de tonnes. C'est vraiment exceptionnel, la générosité des Gatinois. Donc, à partir de maintenant, ce qu'on demande aux gens, c'est vraiment de donner en argent. Il y a deux sources possibles. Il y a la Croix-Rouge qui va aller directement aux sinistrés eux-mêmes, mais il y a le Fonds Centraide Outaouais SOS Inondations qui va aller aux organismes qui aident les sinistrés. Donc, dans les deux cas, les dons sont extrêmement bienvenus. On le sait que la dernière fois, en fait, pendant plus d'une année suite aux inondations, les organismes communautaires étaient restés mobilisés et avaient eu à faire des actions en lien avec les inondations de 2017. Donc, cette aide-là est utile aussi. On a émis un communiqué sur les matières résiduelles. On doit adapter notre réseau de distribution et de collecte en fonction de tout ce qui se passe. Je vous invite à en prendre connaissance parce qu'il y a beaucoup de changements qui doivent être faits. Le communiqué a été émis plus tôt ce matin. Donc, tous les détails sont le site Web de la Ville. Je termine en disant que, en fait, je reviens un peu en arrière. Nous, avec la montée des eaux, quand je parlais de redéploiement, on a à peu près 100 000 sacs. En fait, on a plus de 100 000 sacs pleins en inventaire. Ça fait qu'on est capable de redéployer si on avait à le faire. Pour l'instant, la demande n'est pas tellement présente, mais on est capable de redéployer énormément de ressources rapidement. Et je termine en ayant une pensée pour les gens de l'Île aux Allumettes et de Porteux-Frac, qui sont des gens du Pontiac en général, qui vivent une situation très difficile. Eux, les niveaux d'eau vont dépenser tout ce qu'ils ont vu, en fait, je crois même dans leur histoire. On leur a envoyé un certain nombre de sacs pleins dans des camions. On est prêts à leur donner plus d'aide. Évidemment, notre priorité va toujours rester les gens de Gatineau. On va être prêts à se déployer pour notre monde. Mais ils vivent une situation assez particulière. Ça fait qu'on a offert aux élus là-bas, aux autorités de la sécurité civile. S'il y avait besoin de plus d'aide de la part de Gatineau, on serait capable d'en libérer. Mme St-Pierre. Bonjour. Pour la STO, c'est certain que c'est très difficile sur le réseau en ce moment. On a beaucoup de points chauds un peu partout dans la ville, mais particulièrement en partance d'Ottawa au retour à la maison. On s'adapte au jour le jour en concertation avec nos partenaires du CCMU. Ça change très rapidement. On invite la clientèle à s'abonner aux infos réseaux. C'est la meilleure façon d'avoir l'information qui vous est envoyée directement plutôt que d'essayer de la trouver. Donc, vous pouvez la recevoir par texto, par courriel ou vous pouvez l'avoir aussi sur notre site web. C'est de l'info en temps réel et ça, c'est important parce qu'il y a des mesures qui changent tellement rapidement que si vous voulez avoir la meilleure information, c'est celle-là. L'application Transit a aussi l'info en temps réel. C'est sûr qu'avec des grands retards, des fois, l'info est moins correcte ou pertinente, mais elle est quand même bonne. Le temps réel est actif et il est valable. C'est plus difficile en après-midi, comme je disais au départ d'Ottawa. Pour les gens qui peuvent modifier leur horaire, comme disait M. le maire, c'est une bonne option. Nous, sur notre réseau, je tiens à le mentionner, l'étirer l'heure de pointe, c'est une bonne option. Ça va mieux entre 6 heures le matin et 7 heures 30 qu'en 7 heures 30 et 8 heures 30 sur le réseau en général. Ça va mieux entre 15 heures et 16 heures plutôt qu'en 16 heures et 15 heures en général. C'est des petits changements comme ça qui peuvent faire la différence pour notre clientèle. Et c'est vraiment, je tiens à le dire, il n'y a pas de solution magique. C'est vraiment la somme des actions de tout le monde. Tout le monde a un petit rôle qui peut jouer. La STO ne peut pas régler tout l'enjeu, pas plus que chacun des partenaires du CCMU. Donc, oui, il y a des choses qui peuvent être faites pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Le maire parlait aussi de campagne pour des dons en financement. La STO fera sa part. La semaine prochaine, mardi, mercredi et jeudi, tout l'argent qui sera récolté dans nos boîtes de perception en autobus. Donc, autant la tarification que les dons supplémentaires que les gens voudront bien donner iront à la Croix-Rouge pour les sinistrés des inondations de la Croix-Rouge 2019. Donc, merci, Mme St-Pierre. On serait prêts à prendre vos questions. Pour les médias, je vous invite à vous déplacer au micro, décliner votre nom, votre média et préciser la question à qui vous la destinez. Première question. Bonjour, Olivier Boisset, TVA. M. le maire, je dois revenir sur le pont Alonso. Je sais que vous prônez notamment transport en commun, télétravail et d'autres moyens pour faciliter la circulation. Mais clairement, il y a des plaidoyens en ce moment pour le pont Alonso dans la direction des heures de pointe à deux voies. Êtes-vous ouvert à considérer de l'ouvrir de cette façon-là dans les prochains jours, prochaines semaines? Parce qu'on sait que ça ne sera pas facile encore. Ça a été très difficile ce matin. Et puis, on s'attend à ce que ce soit encore pour les prochains jours. Non seulement, je suis ouvert, mais ça fait partie des discussions que l'ensemble des partenaires ont. Par contre, chaque geste qu'on fait en matière de circulation a des conséquences sur d'autres parties du réseau. Ça fait que je donnerais la parole à M. Asselin pour qu'on aborde cette question-là. Je sais que ça préoccupe beaucoup de citoyens. Les gens y voient une solution, mais ce n'est pas une solution miracle. Merci, M. le maire. Pour ce qui est de ce matin, juste pour vous mentionner, il y avait une voie de l'E350. On a dû se fermer à la dernière minute. On a réalisé qu'il y avait un problème potentiel de sécurité. Donc, le temps de procéder à l'analyse et les travaux ont été faits cet après-midi. On a pu la réouvrir, mais évidemment, le dommage était fait sur l'heure de pointe. Donc, il n'y avait pas à ce moment-là le temps de revenir avec l'option d'Alonso. La façon qu'on s'est concerté avec nos partenaires au niveau de la décision, c'est dans la mesure où on a six voies pour sortir de Gatineau. Donc, on a les deux voies de Fournier, les trois voies qu'on maintient sur l'autoroute 50 ainsi que la sixième voie qui est Alonso-Rite. C'est un peu notre façon d'analyser parce que l'impact sur le réseau municipal, l'impact sur le réseau plus loin, parce que les gens vont aller prendre, d'exemple, l'autoroute 5 plus loin, c'est déplacer des fois le problème. Oui, ça soulage une partie de la municipalité, mais ça cause des problèmes ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on s'enligne vraiment au niveau du six voie. Quand on n'est pas capable de maintenir ce six voie-là, à ce moment-là, on se concerte. Là, on est en train d'évaluer déjà pour cet après-midi, considérant qu'il pleut, on a une voie direction S qui est fermée parce qu'il faut faire du pompage. Si ça se calme, on va être capable d'ouvrir la troisième voie, on n'aura pas besoin d'aller avec l'option d'Alonso-Rite. Si, par contre, on est capable d'ouvrir, si, par contre, le contraire, on a deux voies seulement, on n'aura pas notre six voies et là, on va évaluer le contresens. C'est vraiment comme ça qu'on l'évalue et là, je vous dis, à matin, il y avait un imprévu de notre analyse. Puis, pour la sécurité du citoyen, c'est certain qu'on n'aurira pas une voie si on pense qu'il peut y avoir un effacement de chaussée. Puis là, je ne veux pas vous dramatiser. Finalement, on a constaté que ce n'est pas le cas, mais il y avait des indices problématiques. Je vous relance un peu. Est-ce qu'il y a d'autres signes, d'autres événements qui pourraient survenir, faire en sorte que, à la dernière minute, on doit fermer une voie sur la cinquante. Vous parliez de la pluie, visiblement, ce n'est pas parti pour arrêter encore. Ça, ce n'est pas la dernière minute. On le voit. Donc, ça, il n'y a aucun problème au niveau de planification. Si on voit qu'on n'est pas capable de maintenir, qu'on doit maintenir un pompage, parce qu'évidemment, les plusieurs sont à pleine capacité à cause du niveau des rivières. Donc, à ce niveau-là, on le voit venir. Puis, ça, on est capable de le planifier. Ce matin, ce qu'on n'a pas pu voir d'avance, c'est le signe sur la chaussée, qu'on appelle ça une cheminée, mais qui avait peut-être un vide en dessous de la chaussée. Encore une fois, je vous dis, on a vérifié, et finalement, ce n'était pas majeur, mais on ne pouvait pas prendre de chance à faire circuler les gens là-dessus au cas qu'il arriverait effectivement un bris de la chaussée. Prochaine question. Une question anglaise, alors. Pouvez-vous juste expliquer et nous donner un update en anglais, s'il vous plaît, sur la situation qui est ici? Ce que nous ne voulions pas arriver, c'est qu'il se passe. L'eau continue de réchauffer. Il y a un peu plus de réchauffer. Nous sommes expectant les niveaux de l'aube en l'aube en Guéts-Nôme de l'aube en ligne de 1 mai 1. Donc, le niveau de l'aube en ligne que nous avons traversé ce siècle. Et nous n'allons pas être au niveau de l'aube en l'aube en l'aube en ligne, mais encore plus, le niveau de l'aube en ligne de 27 cm. Donc, nous nous demandons de s'il vous plaît, nous demandons de s'il vous plaît, pour les gens de s'il vous plaît, et surtout les gens en leur Nous savons qu'entre 175 et 200 personnes sont encore dans leur maison, beaucoup d'entre eux sont très isolés. Et nous nous demandons qu'ils s'occuper de nous, qu'ils soient patientes et ne pas hésiter à demander pour aider, même si cela signifie une évacuation pour certains. Parce que nous avons une longue route devant nous. L'eau est toujours risquée. Il va falloir 2 ou 3 semaines pour les deux mois après ça. Donc, les gens doivent être able à rester strong le temps. Can vous expliquer ce qu'il y a plus de worst areas? Le worst areas still? Basically, it's the same areas that are concerned, but they're going to stay flooded for a long period. And it's difficult to evaluate the impact on every house, on every building, because 2 more weeks, 3 more weeks, 4 more weeks is a long time for those houses. So, it's basically the same areas that are affected. You were talking about Pontiac and Masson-Ranger? Yeah, not Pontiac and Masson-Ranger. Pontiac and Il Les Allumettes. I'm not the better place to talk about that. The Ministry of Public Security should talk about it. I just want to say that we're thinking about them, because in Pontiac, it's way tougher. It's tougher than everything they've been through in the last years. And we've sent them some help, some sandbags. The army has been deployed there. It's very difficult what they're going through. Is the army still in place here in Gatineau? And is there still a measure of emergency in place? We're always in a state of emergency, but we don't have to technically declare it in Gatineau. So, nothing has changed. We're still 100% mobilized to face this crisis. The army is still at the CCMU, at our coordinating committee. And if need be, they'll be deployed. But right now, most of the troops are in the Pontiac. And sorry, just one more question in English, if possible, because obviously traffic affects both the Ottawa and Gatineau residents. If you could just explain the situation. Well, it's very difficult for our transit system coming out of Ottawa particularly. So, it's a very, it's a hot spot for us right now. So, we're trying to adapt day to day. We're with our partners at the CCMU. So, we're trying to implement some measures every time we can. But of course, it's moving really fast. So, we're inviting clients to register to get all the info. So, the information is pushed to them directly in real time. So, they can adapt their transit, their move actually coming out of Ottawa. But it's difficult right now on the transit system for sure. Many roads remain closed. Either they're closed or it's just very, there's a lot of traffic. So, we're, sometimes we're not stuck in traffic because we have a few express lanes, if we can say that. But, you know, sometimes we just are stuck in traffic, the same as any cars. Thank you. Thank you. Prochaine question. Pascal Langevin, Radio-Canada. Vous êtes allé à l'UMQ avec trois questions, trois mandats. Quelle a été la réponse de Québec et de vos collègues municipaux? D'abord, il y a énormément de solidarité du monde municipal. On le voit, tu sais, dans les nouvelles, ceux qui font face à la musique, c'est le monde municipal. C'est les maires, c'est les maires qui sont là constamment. Donc, il y a une belle mobilisation et une belle volonté d'entraide. La réponse du gouvernement est claire. On va être avec vous. On nous assure qu'on va être associés à la réflexion et aux décisions tout au long du processus. La mécanique reste à définir. On a mis en place, nous, un comité de huit maires et maires qui serait un espèce de miroir au comité du gouvernement, le comité interministériel du gouvernement. Nous, ce qu'on veut, c'est être l'interlocuteur privilégié. Moi, j'en fais partie, la mairesse de Montréal, la maire de Laval et les autres présidents et présidents des commissions municipales, des commissions de l'UMQ, parce qu'on sait que c'est l'environnement, l'aménagement du territoire. Vraiment, tous les domaines d'activité municipale sont mis en contribution dans cette réflexion-là. Il y a aussi une volonté théorique de nous aider financièrement. On va voir ce que ça donne, ça aussi. Mais M. Legault a été clair qu'il y aurait de l'aide financière et qu'on serait associés aux démarches. Il y a peut-être une question pour le ministère des Transports. Est-ce que l'Aquadam, c'était la bonne solution pour l'autoroute 50, vu les dommages qui ont été causés à cet instrument-là? En fait, on a pu constater que c'était une bonne solution. La raison pour laquelle on est passé un plan B avec les pales-planches, c'était vraiment à cause de l'annonce d'un niveau supplémentaire. Je vous rappelle, deux semaines passées, on passait à un niveau qui dépassait 2017. Donc, on est allé vraiment préventivement avec ce moyen-là, qui nous permet d'aller à un niveau plus élevé, qui dépassait ce qui était prévu. Donc, oui, effectivement, l'Aquadam, le risque, évidemment, c'est sur le bord de l'autoroute. C'est pour ça, justement, qu'habituellement, on maintient toujours une voie. Puis, il y en a un point qu'on ouvrait pour, justement, ne pas avoir de véhicules qui circulent à haute vitesse à côté de cet équipement-là. Là, on a vu ce que, justement, ça peut donner dans le cas où, justement, il y a de la vitesse plus élevée qui se passe. On a enlevé le côté problématique, en sens qu'on n'en avait plus besoin du côté direction ouest. Donc, le côté est, par contre, est totalement nécessaire avec ce qu'il annonce. On garde ça en place et c'est pour ça qu'en période régulière, on garde deux voies pour les sécuriser, effectivement. C'est vraiment, et dans le cas de pompage, évidemment, mais sans ça, c'est vraiment pour la sécuriser. Daniel Leblanc-le-Droit, M. Asselin, peut-être une petite question sur l'autoroute 50. Dans la mesure où il pleut davantage qu'hier soir au moment où vous avez fermé deux voies sur trois en direction S, j'en étais témoin, je passais là, il y a-t-il quelque chose qui garantit qu'avec l'accumulation d'eau, ça ne viendrait pas en pleine heure de pointe cet après-midi? Qu'est-ce qui a causé ce problème-là? Je sais que vous l'avez dit un peu tantôt, mais est-ce que ça pourrait arriver cet après-midi, finalement? Là, nos équipes sont déjà en place, il n'y a pas de problème, puis cette nuit, il y avait des équipes en place, mais on était en train de faire aussi des opérations en parallèle de nivellement de l'enrochement. Donc, on avait, on s'entend que la circulation est moins élevée, puis on est capable d'en laisser s'accumuler un petit peu dans une voie qui n'est pas utilisée. Donc, puis là, il s'accumulait du côté des plusieurs aussi. Donc, maintenant, on est en train de dispatcher nos équipes. Donc, on a eu un délai supplémentaire et on savait que l'impact sur la circulation était moindre à cette heure-là. Ça a été plus un choix de gestion de risque à ce moment-là. Mais là, dans les heures de jour, comme c'est là, on s'enligne vraiment pour viser d'avoir une route exempte d'eau, d'un niveau dangereux. Et si ce n'est pas possible, c'est pour ça qu'on a l'option, si on peut ouvrir la troisième voie, l'option d'allons-eau en contresens. Nos questions ? Est-ce que vous pouvez expliquer en anglais les fermetures des ponts et des rues ? Which one do you want ? Just tell us, give us an update on what's happening in this area with respect to... You know, I saw in your news release that it's really almost day by day or hour by hour that things change. Can you just explain a little bit about what's happening with the circulation ? There's a lot of roads that are closed, but they're not an empty queue of roads. So right now, for Highway 50, we have three lanes usually open during traffic hours. And the rest of the time, it's two lanes in both directions. And for the St. Louis exit, they're all closed right now. So right now, that's what affects Highway 50. And we have two places near Montcalm that we have put some... We'll level up the street to make sure there's no water there. So we put just some rocks there. So that's what affects right now the Highway 50. What impact is this having on the residents? This has been weeks and weeks of stress. It's tough for many people. I'd say that morale is not very high these days within the flood victims. Because time goes by and for some of them, it's tough to sleep because they have to take care of their pumps 24 hours. So morale is low, but I think they're tough. But they have to be patient. They have to be careful. Because as time goes by, they're more and more tired. So we've, as I said, we have about 200 people that are still within their houses. We made a lot more phone calls than that because we call quite a few flood victims every day. And all of those who are in their houses, we call them once every day to see how they are, how they feel, if they want to be evacuated, if they need anything. So things are tough, but everything is in place to give them help, and if need be, to evacuate them. And what is the update with respect to those who have registered? We can accommodate everybody right now. We expect news early next week for more houses, for more apartments that could be made available for flood victims. So if there's no other questions, we'll conclude here. I would like to repeat it in French, because I haven't said it before, and it's important to know that we do the calls to all sinners who are in their houses. There are several hundred calls, especially those who are constantly in their houses, because we keep a connection with everyone constantly. I would like to say that I know that the moral is low for a lot of sinners, because they are fatigued, the time is done and it's not easy. But we remain mobilized, we have to continue to fight. The situation will end up by improving. But for those and those who live in difficult moments, don't hesitate to ask help, whether it be in the 811, whether it be in response to the calls that we make every day. We have a lot of time in front of us, so we have to save our energy for the next week. Thank you. Thank you again for the people who have followed us for this conference in direct. I remind you of the Gatineau.ca to know what's happening in real time on The Crue, or to subscribe to the Texto, or to compose the 311. Thank you again again. Thank you.